ok c'est parti les belles femmes sont-elles toujours des pimbèches prétentieuses c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui salut mes petits bichons j'espère que ça va et bienvenue dans encore une fois le pire setup de toute l'histoire des setups désolé j'ai toujours je suis toujours pas les chercher le petit bitonio pour réparer mon trépied donc vous allez encore devoir faire comme ça pour deux ou trois vidéos environ j'espère qu'aujourd'hui ça va dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui se passe dans la tête des très belles femmes qu'est ce qui peut dans la vie d'une très belle femme influé sur son comportement et du coup comment se comporter lorsque l'on est face à une très jolie femme qui est au courant et qui du coup potentiellement a décidé d'abuser de certains privilèges notamment de ce qu'on appelle le fameux beauty privilège est ce que le beauty privilège existe je pense que oui une petite question qui lui a donné ce privilège c'est ce qu'on va voir aujourd'hui mais avant de rentrer dans le vif du sujet pour ceux qui ne me connaissent pas je suis lula moralès je travaille dans le milieu du coaching depuis bientôt 12 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à devenir une version d'eux-mêmes dont ils puissent être fiers et pour ce faire je propose des programmes de coaching et dans ces programmes de coaching je donne aux hommes je donne aux zones oui et dans ce programme de coaching je donne aux hommes des outils pour gagner en confiance en eux gagner en discipline et donc accomplir et conquérir leur propre vie et si vous voulez me contacter à ce sujet vous pouvez cliquer sur le lien télégramme qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé vous cliquez vous tombez directement sur une fenêtre de dialogue et vous pouvez m'écrire pour prendre rendez vous ceci dit on va pouvoir entrer dans le vif du sujet alors pour comprendre vraiment et répondre à cette question de est ce que toutes les jolies femmes qui le savent sont-elles des pambèches prétentieuses et donc se croient meilleurs que les autres individus autour d'elle on va essayer de partir sur la genèse d'une jolie femme et comment est ce que une jolie femme qui a commencé souvent par être une jolie petite fille a été traité tout au long de sa vie une phrase que vous m'avez sans doute déjà entendu dire très souvent c'est que tout est feedback tout est stratégie d'accord et dans les besoins humains que nous avons on a besoin de protection on a besoin d'attention on a besoin de sentiments d'appartenance à une communauté on a besoin de sécurité et c'est tout à fait normal et lorsque l'on est jeune ou tout petit on va déployer plusieurs stratégies tout au long de notre jeunesse tout au long de notre enfance pour voir ce qui marche voir ce qui nous apporte de la protection ce qui nous apporte de l'attention ce qui nous apporte de la sécurité de l'amour et depuis toute petite nous les filles ou les femmes nous avons compris que ce qui apportait ce qui nous apportait plus de réaction bah c'était le fait d'être mignonne on s'est rendu compte que c'était ce qui nous apportait le plus de sourire le plus d'attention le plus de câlins de protection de consolation aussi quand on avait des soucis on est complimenté sans raison pour ça et du coup depuis que nous sommes petites nous nous rendons bien compte que dans les stratégies qui fonctionnent pour avoir ce qu'on veut dans la vie il ya être mignonne et bien évidemment l'augmentation de notre intérêt et de l'intérêt des gens pour notre attrait physique arrive quand on est à un âge où nous sommes pubères matures et où on devient pour la majorité de la jante masculine ce que moi j'appelle copulable et quand nous devenons copulable il y avait les gens qui étaient gentils avec nous et qui nous témoignaient de la tendresse et de l'affection parce que nous étions mignonnes et maintenant il y a où s'est ajouté en fait à ces gens toute une cour de mec qui sont extrêmement gentils avec les jolies filles dans l'espoir de coucher avec elle et donc quand on a toutes ces informations là on comprend qu'une jolie jeune femme arrive à l'âge adulte avec pour principale stratégie de vie de survie principal centre d'attention parce que c'est au coeur de sa stratégie de survie son physique et quand bien même si une femme est indépendant travail pour être indépendant essaie de devenir indépendante dans tous les cas la société leur enverra toujours comme feedback que le meilleur retour qu'elle puisse avoir c'est lorsqu'elle déploie sa beauté et en fait chaque femme qui un jour a pu bénéficier du du privilège de la beauté s'est vu en fait offrir dans sa vie deux stratégies qui sont déployés et développer sa personnalité développer ses compétences développer son humour etc ou à aller à fond sur le physique et regarder aussi loin que ça puisse nous mener en fait alors pour la seconde qui va suivre je ne vais pas parler ni même émettre une quelconque opinion sur mon physique d'accord je ne suis pas en train de parler de mon propre physique là je suis juste en train de parler du feedback que le monde me renvoie d'accord eh bien il m'est déjà arrivé d'essayer de développer d'autres stratégies pour obtenir du succès comme développer mon intelligence travailler c'est de développer mes compétences mais je vois bien en fait le retour que la société me donne et du coup une femme quand elle se rend compte que la société dans laquelle on est lui rend un feedback beaucoup plus puissant beaucoup plus positif quand elle est belle versus quand elle est intelligente drôle compétente marrante altruiste inséré quelconque autre qualité bah elle se pose une question en fait quand elle observe ça et quand elle a ce retour c'est est ce que je suis exceptionnellement belle ou est ce que je suis particulièrement conne et un autre truc aussi qui se passe c'est qu'une femme qui est arrivé à l'âge adulte avec ce genre d'expérience là eh bien elle a potentiellement toute sa vie bénéficier d'un privilège qu'elle peut peut-être ne pas avoir repéré et quand je dis que le pretty privilege existe dans les grandes lignes voilà les gros privilèges même si après on peut rentrer dans la réalité sociologique et ça pourrait être le point aujourd'hui je pourrais l'approfondir dans une autre vidéo la réalité sociologique justement du pretty privilege et à ce moment là si vous me demandez en commentaire je le ferai avec plaisir mais en gros au quotidien dans la vie quotidienne le pretty privilege pour les femmes se résume en trois principales choses la première c'est qu'on lui passe ses erreurs ça va aller ma petite dame si bien parce que c'est vous voilà ce genre de petites phrases que l'on va avoir et oui c'est un fait quand on est mignonne on est beaucoup plus conciliant avec nous c'est un fait le deuxième c'est qu'une jolie femme peut se voir soulagée d'une partie de son travail de la part d'un homme qui a potentiellement envie de coucher avec elle et le troisième privilège que je peux voir et et à percevoir c'est qu'effectivement quand une femme est jolie on va lui accorder des faveurs on va lui offrir un verre un café on va l'inviter au restaurant et on va on va lui offrir l'extra chouquette dans son dans son panier de boulangerie etc etc on va avoir comme ça des petites choses des petites attentions des petits cadeaux au quotidien effectivement une jolie femme qui n'a pas pris le temps deux secondes de se poser des questions et de s'interroger en fait sur les réactions des gens les intentions des gens vers elle effectivement peut ne pas se rendre compte de tout ça et peut considérer ces choses là comme du mais du coup j'ai une petite question pour vous qui accorde ces privilèges jolie femme c'est une véritable question et les messieurs je vous demande et je vous je vous invite en fait à vous poser la question vous n'êtes pas obligé de répondre aux commentaires vous n'êtes pas obligé de prendre personnellement ce que je vous raconte vous n'est pas obligé de me répondre là ce que je suis en train de vous dire c'est entre vous et vous me posez vous cette question est ce qu'il vous arrive régulièrement de temps en temps d'accorder des privilèges à une femme dans l'espoir de coucher avec elle est ce qu'il vous arrive des fois d'entendre une jolie femme dire des bêtises des énormités mais de la laisser parler et de ne pas la reprendre parce que si vous le faites vous avez peur de la froisser du coup vous pensez que ça va l'éloigner de vous et qu'elle va prendre ses distances avec vous est ce qui vous est déjà arrivé d'avoir une femme très très belle qui vous manque de respect soit en zappant vos rendez vous en vous laissant sans réponse à vos messages pendant une éternité en vous mentant sur ses intentions tout simplement ne vous respectant pas ne respectant pas vos ressources mais vous lui avez passé et vous l'avez pardonné sans même la confronter parce que vous étiez intéressé par elle si cela vous est arrivé encore une fois le but ce n'est pas que vous sentiez mal le but ce n'est pas de trouver un coupable et je suis en train d'énoncer des faits et ce que je suis en train de dire là c'est qu'il y a des choses à faire d'un côté comme de l'autre pour enrayer ce phénomène quand tu es une jolie femme ton rôle et ta part à prendre en fait dans ce genre de phénomène c'est de t'interroger sur les intentions des gens autour de toi et de te poser de réelles questions du style est ce que les gens autour de moi ne traînent pas avec moi ne me passe pas mes bêtises ne me pardonne pas mes erreurs ne sont pas extrêmement patient avec moi dans l'espoir de coucher avec moi ou de traîner avec moi ou de m'avoir à leurs bras est ce que parfois je ne suis pas entouré de gens qui m'utilisent comme preuve sociale mais le rôle des hommes aussi dans ceux dans ce phénomène là c'est de se poser la question est ce que moi je ne suis pas en train d'encourager le comportement de jolies femmes autour de moi en leur passant leurs erreurs en leur pardonnant leurs erreurs sans qu'elles aient eu à me demander pardon ou à me présenter leurs excuses ou alors en leur laissant se confondre dans l'erreur alors qu'elles sortent des choses et des énormités plus grosses qu'elles mais j'ose pas trop leur dire qu'elles ont tort ou j'ose pas trop les remettre à leur place parce que justement j'ai peur qu'elles s'éloignent de moi et est-ce que vous n'accordez pas aux jolies femmes aussi des une valeur disproportionnée je pense que dans tous les cas il ya beaucoup de gens qui vont venir dans cette vidéo en me disant que je suis en train de pointer les hommes du doigt il ya beaucoup de gens qui vont venir également dans cette vidéo en disant que je pointe des femmes du doigt ce que je suis en train de faire là c'est au contraire de donner des solutions pour que chacun puisse prendre sa part dans ce phénomène pour faire en sorte qu'il n'arrive plus et j'irai même plus loin ce que je veux dire c'est que les gens qui peuvent potentiellement être inscrits dans ce phénomène reconnaître ce phénomène et ne pas vouloir justement prendre leurs responsabilités dans ce phénomène à terme sont voués à perdre je vais vous dire pourquoi parce que si une très jolie femme continue à s'adosser sur ses privilèges de très jolie femme et refuse de se remettre en question ou de remettre en question justement la parole des gens autour d'eux qui n'ont pas de très bonnes intentions vers elle parce que leurs premières intentions vers elle c'est d'abord de pouvoir réussir à obtenir leurs ses faveurs à elle si elle persévère justement dans ce genre d'attitude et qu'elle laisse les gens la conforter dans ses erreurs ou la maintenir dans l'illusion qu'elle est un individu exceptionnel si elle ne l'est pas ils vont l'amener au bout d'un moment à s'exposer à des situations où elle va se surestimer ou alors tout simplement à ne pas reconnaître ses erreurs à persévérer dans ses erreurs et donc ces erreurs vont se transformer en problème et ces problèmes vont s'aggraver parce que justement elle n'aura pas eu la possibilité d'entrer à maturation de mûrir et donc de de grandir de dépasser cette étape là et donc de changer de stratégie et donc de développer en fait d'autres qualités que son physique le problème avec le physique c'est bien évidemment c'est quelque chose qui qui va à se faner avec le temps et si on n'a pas développé d'autres stratégies pour être aimable aimé et pour être contributeur un membre actif de la société et bien les gens autour de nous ne vont plus nous trouver d'intérêt et donc vont nous lâcher maintenant les hommes qui continuent à développer cette stratégie que beaucoup de gens appellent la stratégie des simpun qui est donc de récompenser la beauté des femmes avec des faveurs sont voués à persévérer dans une stratégie contre productif parce que c'est donner en fait des faveurs à une femme en espérant gagner de sa part de l'admiration du respect et de l'intérêt or plus ils vont donner à ces femmes moins ils vont obtenir de ces femmes de l'intérêt du respect parce que ces femmes n'auraient eu absolument aucun investissement à faire pour obtenir ces choses là et par conséquent les femmes qui reçoivent ce genre d'attention ne vont pas ne vont pas estimer à leur juste valeur cette attention et donc mais ces hommes là vont juste persévérer dans cette attitude jusqu'au moment où le manque de retour sur investissement parce que tout ça c'est de l'investissement en fait que ces hommes déploient ce manque de retour sur investissement va juste les amener à devenir amère vis-à-vis de cette femme être le yes men d'une très belle femme c'est la pire stratégie pour la suivre donc du coup oui je vais pas vous mentir si vous renoncez à cette stratégie de d'accorder en fait des faveurs des privilèges à une femme il y aura toujours un ou plusieurs mecs pour prendre votre plage de pigeons et de valet à sa place ça c'est vrai mais d'une part vous n'avez absolument rien perdu et d'autre part comme je viens de l'expliquer cette stratégie ne marchera pas sur le long terme vous êtes juste en train de céder une place pourri un autre homme qui n'a pas encore compris à quel point de place était pourri et je vais vous dire encore autre chose j'ai moi même été ce qu'on appelle une femme enfant je me considère comme une femme enfant sur le chemin de la rédemption et les hommes que j'ai le plus respecté et je terminerai là dessus les hommes que j'ai le plus respecté et que je respecte encore aujourd'hui sont les hommes qui sont capables de me mettre face à mes contradictions parce que là où une femme enfant qui n'est pas entrée à maturation et qui n'a pas encore compris en fait les conséquences de ses stratégies va persévérer dans cette attitude une femme enfant qui a compris les limites de sa stratégie et qui a peur justement des conséquences de sa stratégie va tout d'un coup porter son attention vers au contraire les gens qui vont l'aider à évoluer même si ça doit être inconfortable pour elle et la stratégie que je vous recommande d'avoir c'est d'une part de monter en valeur et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec moi dans les coachings vous pouvez monter en valeur et vous pouvez donc devenir justement un homme d'autres valeurs est perçu comme un homme d'autres valeurs par ces femmes là ce qui fait que lorsque vous allez vous présenter à ces femmes et que vous allez donc leur dire la vérité sur leur attitude et que vous allez les confronter face à cette attitude et leur demander de rendre des comptes face à cette attitude quand ils l'auront envers vous votre quête en fait et vos paroles auront beaucoup plus de poids et dans un deuxième temps ce qu'il va falloir faire justement c'est ça c'est de confronter une femme face à son attitude et de lui faire comprendre que son attitude n'est pas ok pour vous ça s'appelle poser vos limites et votre faculté à poser vos limites va être une partie intégrante des facteurs qu'elle va prendre en compte pour savoir si elle doit vous respecter ou pas et plus vous allez être au clair sur vos limites plus vos limites vont sembler à la fois très très clair mais en même temps particulièrement logique et raisonnable et plus une femme va vous respecter on parle d'objectivité c'est dont je sais dont je vous parlais d'heure dans une vidéo précédente cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu abonnez vous si cette chaîne vous plaît si cette vidéo vous a plu vous me mettez votre plus beau pouce la discussion continue dans les commentaires j'ai l'impression que je vais pas me faire que des amis j'espère avoir été clair dans mes propos en attendant je vous embrasse prenez soin de vous et comme d'habitude n'oubliez jamais que dans la nature les individus qui survivent ne sont pas les plus forts mais ceux qui s'adaptent prenez soin de vous